Considéré comme l'œuvre majeure de Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité était paru aux éditions bourgois pour la première fois en 1988 pour le premier volume et en 1992 pour le second dans une traduction de Françoise Lai. En 1993, Françoise Lai était l'invité d'Étienne Vallès dans Un livre des voix à l'occasion de la parution de ce second volume. Ce livre de l'intranquillité, dont la traduction du titre avait été contestée par certains, est depuis paru dans une nouvelle traduction sous le titre « Livre de l'inquiétude », le mot « livre » étant cette fois suivi d'un « s » entre parenthèses. Un livre des voix, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa par Étienne Vallès avec Françoise Lai et des extraits lus par Philippe Collet. Je cultive la haine de l'action comme une plante de cerf. Je me flatte moi-même de ma clairvoyance à l'égard de la vie. Christian Bourgois fait œuvre utile en éditant progressivement toute l'œuvre de Fernando Pessoa. On sait que ce dernier est considéré comme l'auteur portugais par excellence. On sait moins parfois que, né à Lisbonne, il a passé son enfance à Durban et écrit une partie de son œuvre, par exemple « Le violon enchanté » en anglais. C'est cependant du portugais que Françoise Lai a traduit avec le concours de l'Institut portugais du Livre et du Centre National des Lettres le livre de l'intranquillité de Bernardo Soares, hétéronyme de Pessoa, aujourd'hui tome 2 dans une réalisation d'Étienne Vallès. Mais on peut se procurer toujours chez Christian Bourgois la première version incomplète et cet autre volume des écrits de Pessoa, dont les œuvres poétiques d'Alvaro Descampos, autres hétéronymes, les poèmes païens, le chemin du serpent, ou son magnifique Faust. Ce n'est que justice à rendre à un auteur qui demeura presque inconnu jusqu'à sa mort en 1935, même si l'unanimité de la gloire la rejoint aujourd'hui, post-mortem. Lorsqu'est née la génération à laquelle j'appartiens, elle a trouvé un monde n'offrant aucun appui aux hommes dotés d'un cerveau aussi bien que d'un cœur. Sous l'action destructrice des générations antérieures, le monde dans lequel nous naissions ne nous apportait aucune assurance dans le domaine religieux, aucun soutien dans le domaine moral, aucune paix dans le domaine politique. Nous sommes nés en pleine angoisse métaphysique et morale, en pleine agitation politique. Imbus des formules tout extérieures et des procédés réduits à eux-mêmes de la raison et de la science, les générations précédentes ont ruiné les fondements de la foi chrétienne. Leur critique de la Bible, voulant passer de la critique des textes à une critique de la mythologie, a réduit les évangiles et toute la géographie juive qui leur est antérieure à un fatras de mythes, de légendes et de littératures sans que ni tête. Puis, leur critique scientifique a progressivement signalé les erreurs et les naïvetés barbares de la science primitive qu'on trouve dans les évangiles. Enfin, la liberté de discussion qui a traîné sur la place publique tous les problèmes métaphysiques y a traîné en même temps les problèmes religieux, dans la mesure où ils relevaient de la métaphysique. Imbus de cette chose incertaine appelée positivisme, ces générations se sont mises à critiquer la morale tout entière, à éplucher toutes les règles de vie, et d'un pareil choc de doctrine, il n'est resté que la certitude de leur nullité à toutes, et la douleur d'une telle certitude. Une société ainsi dépourvue de toute discipline dans ses fondements culturels ne pouvait, bien entendu, qu'en pâtir également en politique. Et c'est ainsi que nous sommes nés dans un monde féru de nouveautés sociales, partant joyeusement à la conquête d'une liberté dont il ignorait ce qu'elle était, et d'un progrès qu'il n'avait jamais su seulement définir. Ce criticisme fruste de nos pères, cependant, nous a certes légué l'impossibilité d'être chrétien, mais sans la satisfaction que nous aurions pu en tirer. Il nous a certes légué l'incrédulité à l'égard des formules morales bien établies, mais sans l'indifférence envers la morale et les règles établies pour vivre humainement. Il a certes laissé le problème politique sans solution, mais sans nous laisser pour autant indifférents aux solutions qu'on pouvait lui apporter. Nos pères ont pu détruire allègrement parce qu'ils vivaient à une époque qui conservait quelques vestiges de la solidité passée. C'était justement ce qui donnait assez de force à la société pour qu'ils puissent la détruire sans voir tout l'édifice se fendre de haut en bas. Nous avons hérité quant à nous de cette destruction et de ses résultats. À l'heure actuelle, le monde appartient aux imbéciles, aux agités et aux sans-cœurs. On s'assure aujourd'hui le droit de vivre et de réussir par les mêmes moyens pratiquement que ceux qui vous assurent le droit d'être internés dans un asile. L'incapacité de penser, la moralité et la surexcitation. Françoise Lé, vous êtes la traductrice des deux volumes maintenant du livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa dont le premier volume est paru en 1988 et qui a obtenu en son temps le prix du meilleur livre étranger. Exactement. Je vais rappeler très rapidement la jeunesse de l'édition française. Nous sommes partis de l'édition intégrale parue au Portugal en 1982. C'était la première publication d'une série de fragments laissés par Pessoa sous le titre exactement du livre de l'intranquillité. On nous a demandé dans un premier temps de choisir, disons les meilleurs textes, de faire une anthologie pour former un seul volume à partir des deux volumes de l'édition portugaise. Ce que nous avons fait en 1988, le succès du livre, on peut le dire, a été tel que par la suite nous avons publié le reste de ces textes mais je tiens à le préciser, il ne s'agit nullement d'une seconde partie mais tout simplement des textes que nous avions été obligés de laisser un petit peu de côté dans le premier volume mais qui sont tout aussi beaux et aussi magnifiques, je crois, dans ce second tome que dans le premier. Mais en fait, nous avions fait d'innombrables sacrifices qui nous arrachaient le cœur, à M. Robert Bréchon et à moi-même et il est vrai que nous avons retrouvé dans le second volume des textes plus spontanés, peut-être moins parfaits mais qui livrent un peu soit peut-être plus intime. Le temps, le passé, tout ce que j'ai été ne serait jamais plus tout ce que j'ai eu et n'aurait plus jamais et les morts, ces morts qui m'ont aimé tout enfant quand je les évoque toute mon âme se glace et je me sens banni des cœurs humains seul dans la nuit de moi-même et pleurant tel un mendiant le silence clos de toutes les portes. Quoi qu'il en soit, Françoise Lé, j'ai l'impression que l'on tient avec ces deux volumes ou même, rien qu'avec ce second, on tient un grand livre. Alors quand on tient un grand livre, on a, c'est peut-être un petit peu facile mais c'est pour communiquer son enthousiasme, on a des comparaisons qui viennent en tête et moi, les noms des auteurs qui me sont venus à découvrir Pessoa au travers de ce livre de l'intranquillité c'était par exemple Musil, Proust ou d'une autre manière mais j'ai l'impression qu'il y a une dimension de rigueur comparable à celle de Joyce dans certaines pages. Quels seraient vos auteurs, à vous ? C'est un petit peu difficile je sais que Pessoa lui-même connaissait assez bien même très bien la littérature anglaise classique il connaissait moins bien, je crois, la littérature allemande et pourtant c'est effectivement au monde germanique que me fait penser, dans son ensemble le type de préoccupation de Pessoa. Je m'explique un tout petit peu Pessoa était portugais bien sûr mais d'origine juive et il ne faut pas oublier que la dimension une des dimensions essentielles du livre de l'intranquillité c'est non seulement l'intériorité mais une angoisse métaphysique qui est très très présente et qui me paraît essentielle à sa compréhension. Et je pense que là on retrouve certaines constantes de la pensée allemande qu'il ne connaissait pas particulièrement mais également du monde hébraïque qu'il a peut-être retrouvées inconsciemment. Ceci dit, je voudrais souligner que ce livre a été écrit sous le pseudonyme de Bernardo Suarez vous savez que le pseudonyme n'est pas du tout le terme approprié Pessoa s'était créé une série d'auteurs on peut dire semi-fictifs qu'il a appelés des hétéronymes dont fait partie Bernardo Suarez mais Suarez était le plus proche pour lui il l'a appelé lui-même un semi-hétéronyme et je crois qu'on y retrouve un des reflets les plus proches et les plus fidèles de Pessoa lui-même et non pas de la totalité de Pessoa on en est loin mais en tout cas le plus intime je crois. J'entends filtrer par mon inattention les bruits qui montent dispersés et fluides en vagues interfluantes résonnant au hasard et naissant au dehors comme s'il me parvenait d'un autre monde Cris des vendeurs qui offrent du naturel des légumes ou du social des billets de loterie Grincement arrondi de roues charrettes et carrioles qui avancent en chaos rapide des automobiles plus perceptibles par leur mouvement que par la rotation de leur roue l'agitation d'un quelque chose chiffon à une fenêtre quelconque le sifflotement d'un gamin l'éclat de rire à l'étage au-dessus le gémissement métallique du tram dans la rue d'à côté Ce qui, mélangé, émerge du transversal des hauts, des bas des silences montant de la diversité le trafic et ses à-coups tonitruants un bruit de pas début, milieu et fin de voies entremêlées Et tout cela existe pour moi qui dort en le pensant comme une pierre enfouie dans l'herbe et qui, d'une certaine façon épie le monde sans bien se sentir à sa place Ensuite, et tout à côté c'est de l'intérieur de la maison que les sons viennent confluer avec les autres Les pas, la vaisselle, le ballet la chanson interrompue un fadeau peut-être L'agacement à cause de ce qui manque sur la table Les cigarettes qu'on réclame et qui sont restées sur la commode Tout cela, c'est le réel Ce réel anaphrodisiaque qui ne pénètre pas dans mon imagination Légers, les pas de la petite bonne ces pantoufles que je revois mentalement en canevas rouge et noir Et si je les revois avec cette netteté le bruit prend quelque chose de ce canevas rouge et noir Plus fermes et plus sûrs d'eux les bruits de bottes du fils de la maison qui part sur un « à tout à l'heure » sonore coupé en deux par le claquement de la porte qui avale l'écho de l'heure venant après tout Un calme soudain comme si le monde s'arrêtait ici à ce quatrième étage Bruit de vaisselle qu'on s'apprête à laver De l'eau qui coule Un « je te l'avais bien dit » Et la sirène du silence retentit depuis le fleuve Mais je m'engourdis Digestif autant qu'imaginatif J'ai tout mon temps Entre deux s'énesthésie Et il est prodigieux de penser que si l'on m'interrogeait Et que je veuille bien répondre Je ne voudrais pas de meilleure et si brève existence Que ces lentes minutes Ce néant de la pensée, de l'émotion et de l'action Presque de la sensation elle-même Ce couchant mort-né de la volonté dispersée Je me dis alors, presque sans penser Que la plupart des gens, sinon la totalité Vivent de cette façon Plus haut, plus bas Immobile ou en mouvement Mais avec ce même engourdissement À l'égard des fins ultimes Cette même négligence pour leurs projets Cette même dilution de la vie Chaque fois que je vois un chat au soleil Je pense à l'humanité Chaque fois que je vois quelqu'un dormir Je pense que tout est sommeil Chaque fois que l'on me déclare avoir rêvé Je me dis que cet homme ne s'est jamais avisé Peut-être qu'il ne faisait rien d'autre que rêver Le bruit de la rue enfle Comme si on ouvrait une porte Et j'entends la sonnette Ce n'était rien Car la porte s'est aussitôt refermée Les pas s'arrêtent au bout du couloir Les assiettes qu'on emporte font teinter Leur voie d'eau et de vaisselle Ce livre qui apparaît effectivement Comme une collection de fragments Plutôt comme une matière d'un livre à venir ou à élaborer Qui oscille du journal intime à l'essai philosophique Au tableau réaliste éventuellement Et bien que ce livre Quoi qu'il en soit de sa forme Je l'ai lu comme une fiction Et que ce personnage de Bernardo Suarez M'a paru être une des clés possibles de sa lecture Ou à tout le moins pour moi Une des clés de la jubilation que j'ai eu à lire Bernardo Suarez ou Bernardo Suarez Pour le prononcer un petit peu à la portugaise tout de même Est certainement l'un des masques de Pessoa On peut remarquer au passage que Pessoa Qui signifie personne C'est-à-dire une personne Vient du latin persona Qui signifie le masque C'est un hasard, une coïncidence Mais il est certain que Pessoa a porté dans sa vie Une série de masques C'est-à-dire les hétéronymes Lui-même pour ses amis et ses proches S'avançait lui-même très souvent masqué Si on peut reprendre un mot célèbre Et il est certain qu'il a une part de jeu Une part d'activité ludique Dans la vie de Pessoa et dans son écriture C'est certain On a souvent insisté peut-être un peu trop Sur cette dimension ludique Qui est tout à fait réelle Qui a donné lieu à des épisodes savoureux d'ailleurs Mais je crois que c'était une défense Au fond de Pessoa contre lui-même Le monde extérieur existe comme un acteur sur la scène Il se trouve bien là Mais il est aussi quelque chose d'autre Au fragment 225 on peut lire Des projets, je les ai eus tous L'Iliade que j'ai composée possédait une logique dynamique Un enchaînement organique de ces épisodes Qu'Homère ne pouvait obtenir La savante perfection de mes vers Auquel il ne manque que d'être complété par des mous Laisse loin derrière elle la précision de Virgile Et la force de Milton Les satires allégoriques que j'ai imaginées Surpasse toutes swiftes par la précision symbolique des détails Liés entre eux de façon rigoureuse Et combien d'horaces, combien de verlaines n'ai-je pas été ? Et chaque fois que je me suis levé du fauteuil Où, en fait, ces choses n'avaient pas été entièrement rêvées J'ai toujours connu la double tragédie De les savoir nuls et non avenus Mais de savoir aussi qu'elles n'étaient pas songes à l'état pur Il restait quelque chose d'elles Sur ce seuil abstrait Entre mes pensées à moi Leur existence à elles J'ai été un génie Plus que dans mes rêves Moins que dans ma vie Toute la tragédie de mon existence est là J'ai été le coureur qui tombe en touchant presque au but Et qui a été jusque-là le premier C'est un texte typique de Pessoa Que vous avez fort bien choisi Car on y trouve non seulement le thème Du réel et de l'irréel Mais celui de l'échec Et Pessoa a traité ce thème de l'échec De façon non seulement récurrente Mais je dirais presque avec prédilection Et lui qui avait un amour de la perfection Qu'on trouve dans ses poèmes Par exemple ceux d'Alvaro de Campos Ou ceux de Ricardo Reich Passe son temps à dire dans le livre Dans la tranquillité Que ce qu'il préfère C'est l'inachevé, l'incomplet Pour cette vertu même De ne pas exister tout à fait Et l'échec fait partie je crois De ce complexe On ne pourrait pas ce que dire De l'inachevé Surtout ne pas achevé Ne pas concrétiser Ne pas réaliser complètement Et on peut dire que le livre Dans la tranquillité Qui est resté sous forme de fragments Réalise parfaitement Ce rêve de non-réalisation Ni le plaisir Ni la gloire Ni le pouvoir Mais la liberté Uniquement la liberté Françoise Lé Le livre de l'intranquillité Ou les livres Les deux volumes C'est un foisonnement de pensée C'est un foisonnement de poésie Il y a un nombre Infini de thèmes Qui s'entrelacent Et qui Prennent corps Qui se défont Se contredisent Tout à fait Et se relancent Les uns les autres Qui participent De la jubilation Qu'on peut avoir à lire Un livre pareil Avoir déjà lu les aventures De monsieur Picouic Voilà une des grandes tragédies De ma vie C'est que je ne peux plus Les relire Nous disions à l'instant Que Pessoa Adorait l'inachevé On peut rappeler quand même Qu'il a laissé une oeuvre Monumentale Dont seuls Sont parus en français Neuf volumes Mais il en reste certainement Encore autant à publier Si on le souhaite Malgré tout On peut dire que Pessoa A passé sa vie à la rêver Avec d'une part Vous parliez de jubilation Il est certain qu'il éprouvait Une joie intense Et prolongée Et renouvelée A se rêver A rêver sa vie Et surtout à rêver Des mondes imaginaires Des mondes où Sa sensibilité Se donnait libre cours Mais en même temps Il a couru Un risque terrible Et il en parle très souvent Qui était la déconstruction Du moi Et je dois dire que En ce qui me concerne La traductrice J'ai souvent Presque vécu Et partagé avec lui Ce vertige Devant Le néant Auquel il aboutissait Périsse-t-il En ces heures Où le paysage Est une auréole de vie Et où rêver N'est que ce rêver Soi-même J'ai élevé Mon amour Dans le silence De mon intranquillité Ce livre étrange Où s'ouvrent Tout au bout D'une allée d'arbres Les portes D'une maison abandonnée J'ai cueilli Pour l'écrire L'âme De toutes les fleurs Et des instants Éphémères De tous les chants De tous les oiseaux J'ai tissé un réseau D'éternité Et de stagnation Il y a des textes Chéri son tyran Bien-aimé Il me donne Cette passivité Dolente Et frémissante Qui me permet D'apercevoir Des visions De tourner Au coin des idées D'interpoler Des sentiments Pour finalement Reliez-vous Reliez-vous Le nihilisme L'individualisme Pour reprendre Pour reprendre Pessoa Telle qu'elle peut Se faire jour Dans d'autres ouvrages Dans le grand poème Message Dans les poèmes D'Alvaro de Campos Etc La philosophie politique De Pessoa On peut peut-être La résumer Très rapidement En rappelant Que Pessoa lui-même Se tenait A juste titre Sans doute Pour un être supérieur Et qu'il aurait voulu Que l'élite De son pays Et de l'Europe Assume un rôle De guide Pour un réveil Qu'on peut qualifier De spirituel Du Portugal Et de l'Europe Tout entière Considéré comme Un guide pour l'humanité Au seuil du XXe siècle Il était fort conscient De sa valeur Et il pensait Que le Portugal Dans son entier Avec toute son histoire Avaient de nouveau Un rôle très important A jouer Et derrière lui L'Europe entière Il a théorisé Et formalisé Cette pensée Dans différents écrits Qui sont effectivement Contradition flagrante Avec le livre De la tranquillité Où ce qui nous est donné A voir C'est toute l'angoisse Et toute la solitude D'un être Complètement isolé Et Voué d'une part A la solitude Au milieu des autres De ses semblables Et également A la solitude Face à lui-même Dans la forêt du songe Je sais que je me suis éveillé Et que je dors encore Mon corps ancien Recru de ma fatigue de vivre Me dit qu'il est bientôt encore Je me sens fébrile de loin Je me pèse à moi-même Je ne sais pourquoi Dans une torpeur lucide Lourdement incorporelle Je stagne entre sommeil et veille Dans un rêve Qui n'est qu'une ombre de rêve Mon intention flotte Entre deux mondes Et voit aveuglément La profondeur d'un océan En même temps Que la profondeur d'un ciel Et ces profondeurs Se mêlent S'interpénètrent Et je ne sais plus Ni où je suis Ni ce que je rêve Un vent plein d'ombre Souffle la cendre De projets morts Sur ce qu'il y a Déveillé en moi D'un firmament inconnu Tombe une rosée A tiédit d'ennui Une angoisse immense Et inerte Manipule mon âme De l'intérieur Et confusément Me change Comme la brise Change le contour De la cime des arbres Dans ma chambre Tiède et morbide Ce moment Avant-coureur Du petit matin Au dehors Est un simple Le frémissement De la pénombre Je suis tout entier Dans un état Vague et paisible Pourquoi faut-il donc Que le jour se lève ? Il m'est pénible De savoir Qu'il va se lever Comme si c'était Un effort de ma part Qui devait le faire paraître Je m'apaise Avec une vague lenteur Je m'engourdis Je fluctue dans l'air Moitié veillant Moitié dormant Et voici que surgit Une autre sorte de réalité Et moi au beau milieu Surgis de je ne sais quel ailleurs Elle surgit Mais sans effacer La plus proche Celle de cette chambre tiède Elle surgit Cette étrange forêt Dans mon attention Également captive Les deux réalités coexistent Telles deux fumées Qui se mêleraient Comme il est net Dans son propre monde Et dans l'autre Ce paysage transparent Et qui donc est cette femme Qui en même temps que moi Vait de son regard Cette forêt lointaine Pourquoi faut-il Que même un instant Je me le demande Je n'ai même pas conscience De désirer le savoir La chambre vague Est une vitre obscure À travers laquelle Conscient de son existence Je vois ce paysage Et ce paysage Je le connais Depuis bien longtemps Voici bien longtemps Qu'avec cette femme inconnue J'ai rempart courant Réalité autre Son irréalité à lui Je sens au fond de moi Des siècles et des siècles Où j'ai connu ces arbres Et ces fleurs Ces allées écartées Et ce moi distant Qui vagabonde là-bas Ancien et ostensible Sous mon regard Qui, de savoir Que je me trouve Dans cette chambre Se revêt de pénombre De voir De temps à autre Dans cette forêt Où de loin Je me vois Et je me sens Un lent souffle d'air Balait une fumée Et cette fumée vague Est la vision obscure Et nette De la pièce Où je suis Actuelle Avec ses meubles vagues Et ses rideaux Et sa torpeur nocturne Puis ce souffle de vent Disparait Et le paysage Redevient tout entier Et seulement lui-même Paysage lointain De cet autre monde C'était Un livre des voix Une émission De Claude Mourthée Aujourd'hui Le livre de l'intranquillité De Fernando Pessoa Suite à la parution Du deuxième tome Chez Christian Bourgois Etienne Vallès S'entretenait Avec Françoise Lai La traductrice Les textes Etait dit Par Philippe Collet Équipe de réalisation Annick Brien Michel Créis Alexandre Julia Etienne Vallès Sous-titres